C'est à Marseille, aux portes de la Méditerranée, qu'ont été formés quelques 15 000 ingénieurs en un peu plus d'un siècle. Des ingénieurs devenus centraliens. Central Marseille accueille chaque année des promotions d'environ 250 jeunes, au cœur d'un campus en plein développement, entre laboratoires de recherche et pépinières d'entreprise. Né de la fusion de 4 écoles d'ingénieurs, Marseille fait désormais partie du groupe des écoles centrales, avec Paris, Lyon, Lille et Nantes. Les écoles centrales sont des écoles généralistes et la marque centrale est associée à une qualité de formation, en forme de label, qui concerne aussi bien la structure du cursus, qui est un cursus généraliste qui vise à doter les ingénieurs centraliens de toutes les compétences pour aborder des problématiques complexes dans un monde en perpétuelle évolution et dans un contexte très international. L'école centrale de Paris, aidée des autres écoles centrales, a aussi créé la première école centrale en Chine et est en train maintenant de se développer aussi à l'international, que ce soit au Maroc et demain probablement en Inde. La qualité des ingénieurs issus des écoles françaises est reconnue dans le monde entier. Et je dois dire que la qualité des ingénieurs de l'école centrale l'est encore plus, tout simplement parce que, comme on le dit dans la description de notre école, c'est une école généraliste, ce qui est apprécié par les grandes entreprises, mais avec un haut niveau scientifique. Les deux couplés font que nos ingénieurs sont vraiment appréciés dans le monde entier. Pourquoi j'ai présenté le concours de Centrale Marseille ? A l'époque, c'était pour son caractère plutôt pluridisciplinaire, parce que je n'avais pas vraiment la volonté à l'époque de m'enfermer dans une discipline très précise. Je suis quelqu'un qui est intéressé par des produits de façon assez large et qui croit beaucoup à la multidisciplinarité pour créer des produits nouveaux. En intégrant cette école, effectivement, j'ai pu avoir une formation solide dans le domaine, mais c'est surtout, et c'est ce qui a marqué, c'est ce qui reste, et c'est l'atout que l'on peut avoir dans la carrière d'un ingénieur. L'aspect technique de communication, l'aspect pilotage, gestion de projet, processus d'influence, c'est les outils qui permettent de valoriser le travail d'un ingénieur et donc le développer. Marseille, où l'école était fortement liée avec toute l'industrie pétrochimique, toutes les sociétés implantées sur les temps de berne, et donc avait un fort ancrage dans la chimie, la chimie à tous les niveaux, c'est-à-dire la chimie de base, mais aussi la chimie fine. Et cette formation-là et cette ouverture-là a permis, et m'a permis, non seulement d'avoir un large panel de possibilités d'emploi, parce qu'en fait la France, dans les années 80, était fortement ancrée dans la chimie, mais aussi c'est une formation qui permet d'évoluer dans tous les domaines, comme la chimie pharmaceutique, la chimie de l'agrochimie, et moi-même j'ai pu évoluer dans la pharmacie, alors qu'initialement, ce n'était pas nécessairement le domaine privilégié. Mais c'est bien la formation qui m'a permis d'avoir cette évolution. Il y avait quelques écoles en France, mais pas tant que ça, qui formaient au génie marin, c'est-à-dire tout ce qui était vraiment hydrodynamique, métier de la mer d'une manière générale, et donc ça a clairement fait partie de mon choix, avec les autres paramètres qui étaient école généraliste, et puis ouverture sur l'international, parce qu'il y avait aussi beaucoup de possibilités de partir à l'étranger en troisième année, chose que j'ai faite d'ailleurs, parce que je suis fait ma troisième année en Angleterre à Colenfield University. Alors le bagage international, oui, oui, très important. Alors l'ouverture, c'est vrai que pendant mon cursus à Centrale, il y a eu une grande ouverture sur l'international, et là, dans mon activité professionnelle actuelle, c'est un environnement multiculturel très important, puisque se préparer à travailler de manière différente, surtout parce qu'évidemment, nous, on a une culture, on nous apprend en tant que Français, en tant qu'Européens, à travailler avec un cadre assez spécifique dans notre environnement de travail, mais là, on s'ouvre à d'autres manières de travailler, et là, la communication est très, très importante. Et si Centrale Marseille rayonne autant à l'international, c'est aussi grâce à un puissant réseau d'anciens élèves, un réseau aujourd'hui structuré et entretenu par l'alumni. Alors le réseau central, c'est un formidable levier pour développer ses contacts, accélérer sa carrière, et puis c'est un formidable contact vers les autres réseaux. Et donc ça a été vraiment, ce réseau des centraliens, ma porte d'entrée vers l'ensemble des réseaux. Je suis sollicité très régulièrement par des jeunes centraliens, des personnes plus en poste. Il faut savoir que je ne refuse jamais ces contacts, parce que le principe fondamental du réseau, c'est donner pour recevoir, et ça marche à tous les niveaux. Et donc maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je peux probablement amener des choses différentes que lorsque j'étais débutant, mais je considère que c'est un pas essentiel d'accepter les relations. Et puis c'est aussi une manière pour moi de rencontrer des jeunes talents, de les accueillir, pourquoi pas, en stage, en apprentissage, en mission ponctuelle, et puis si affinité il se fait, d'en recruter, si possible, les meilleurs. Le début de l'association, c'est Bernard Vitran qui l'a initiée, qui a regroupé les présidents et puis un certain nombre de leaders d'opinion des différentes associations de l'époque, et il a réussi à faire prendre la mayonnaise tout de suite. Alors ça a nécessité un petit peu d'ajustement, et finalement on s'est tout de suite retrouvés autour des valeurs des écoles généralistes du label central, autour des valeurs de Marseille, qui est une ville avec une empreinte sociétale très forte, de diversité, d'aide aussi et d'implication et d'un rôle vraiment dans la cité. Et je pense que la mayonnaise a vraiment pris tout de suite, et c'est par les alumnis que l'école finalement a été boostée, au moins au démarrage, et cet apport-là il est considérable. À un moment donné, lorsque l'on avance dans sa carrière, il faut savoir rendre à l'école, à ceux qui nous ont donné à l'époque, ce que l'on peut apporter aujourd'hui. C'est extrêmement important pour moi d'oeuvrer au sein de l'association, à la fois pour rencontrer des gens, des anciens, il y a un côté agréable, il y a un côté relation, entretien du réseau, et puis il y a un côté rendre à l'école, aider l'école à se développer, aider les jeunes qui vont sortir à s'intégrer dans la vie professionnelle et rendre ce que j'ai pu recevoir moi à l'époque où je suis sorti. Nous fédérons tous les centraliens, car tout au long de leur carrière, ils ont besoin d'avoir des repères professionnels, ils ont besoin de temps en temps, pas toujours heureusement, de savoir à qui s'adresser pour rebondir au niveau de leur carrière, et puis il y a aussi un besoin de solidarité qui existe chez eux depuis le début de leurs études dans l'école, car ils sont d'une manière générale reconnaissants vis-à-vis de leur école et vis-à-vis de leur association, de ce qu'on a pu leur apporter pour qu'ils puissent avoir la carrière qu'ils ont et qui est en général une bonne carrière. J'avoue que mon premier emploi, je le dois à un ancien centralien. C'est quelqu'un qui est rentré en Maroc un an avant moi et quand je suis rentré, il m'a proposé d'intégrer son entreprise. Puis que l'association existe, ce réseau se développe de jour en jour. Il y a des échanges, il y a une contribution dans des projets communs et le réseau contribue énormément de la bonne volonté par les compétences qui sont assez diverses. À la sortie de l'école, comme ce n'était pas forcément évident, je me suis rapprochée de l'association des anciens qui m'ont épaulée, même par leurs conseils, même moralement en partageant leurs expériences. C'est vrai qu'ils m'ont accompagnée dans ce contexte d'aide à la recherche d'emploi, mais également des anciens de centrales m'ont contactée pour participer à des groupes centraliens sur des thématiques bien précises, telles que l'énergie ou les thèmes sur la recherche d'emploi. En marge de la formation dispensée au sein de l'école, les élèves de Centrale Marseille peuvent s'investir dans le tissu social et entrepreneurial de la ville au travers d'une vingtaine d'associations. Une richesse associative hors du commun et je pense impossible de retrouver dans une autre école du réseau central ou même du réseau des grandes écoles. Un projet en particulier qui m'a plu dès le départ, même avant d'entrer à Centrale, puisque je l'avais vu dans la plaquette Alpha. C'est le projet qui s'appelle Échange Fosséen. C'est une association qui fait du tutorat dans les collèges des quartiers nord pour des élèves qui ont du potentiel en quatrième et en troisième et pour les pousser plus loin au lycée et après vers des études supérieures. Et ce projet, il m'a absolument séduite dès le début. Une richesse associative pour tout le monde puisqu'il y a une junior entreprise, il y a un forum pour les entreprises. Il y a tous les clubs de sport, tous les clubs artistiques. Malgré tout, on apprend beaucoup sans le savoir pendant nos activités associatives. Je pense que pour le nombre d'élèves qu'il y a à l'école, on a une activité associative qui est très intense et ça ne va pas en diminuant. Chaque année, on a des assos qui se créent, d'autres assos qui se complexifient, des assos qui proposent de nouveaux événements, de nouveaux services. J'ai beaucoup changé depuis que je suis arrivé à Centrale-Marseille. Pour moi, ça a vraiment été un moment de m'épanouir, d'investir dans les assos. Je suis peut-être devenu un peu moins timide. Je vais plus facilement vers les gens et je me suis aussi connu à travers les assos. J'ai appris plein de trucs, vraiment très techniques. Et d'un autre côté, j'ai appris des trucs au niveau de la gestion de projet et gestion des relations humaines qui, je pense, me serviront plus tard. Je me suis investi dans le BDE parce que j'avais envie de faire quelque chose pour l'école. J'avais envie d'augmenter son rayonnement et également de faire en sorte que les centraliens voient leur vie améliorée. Ça m'a appris à la gestion d'équipe, à gérer les conflits, etc. La gestion d'un budget et également la responsabilité. Parce qu'on a des obligations. Et être au BDE pendant un an, c'est vraiment un travail de longue haleine. J'ai été attiré par la junior entreprise pour certaines raisons. Parce que c'était une première expérience in vitro et une première expérience, j'allais dire, artisanale de ce que pouvait être la vie en entreprise. Et en fait, cet engagement m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie professionnelle future. Notre projet, ça a été de remonter une junior entreprise. Ça a été faisable grâce à l'aide des anciens de Centrale Marseille. Beaucoup d'anciens et je citerai particulièrement Luc Bretonne. qui nous a aidés à construire, qui nous a accompagnés dans ce projet-là. Il y a un côté pragmatique qui est très important. Tourner tous ses efforts vers les résultats. Et puis aussi construire une équipe. Une équipe avec laquelle j'ai toujours des contacts. Quand je suis arrivé à l'école, dès qu'il y a eu des choses à faire extra-professionnelles, extra-scolaires pardon, je dérive. Donc dans le sport, dans l'associatif, je m'y suis lancé. Et donc la première, c'était l'organisation de la traversée du Vieux-Port. Donc des moments très importants pour moi parce que ça m'a permis de continuer dans l'organisation, dans le social, dans le relationnel. Et c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Je dis souvent aux personnes autour de moi, que ce soit clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires et autres, et mes amis, que le plus important pour moi, c'est la gestion de la relation. Quelle que soit la relation, quelle que soit l'amitié qui peut lier, quel que soit le conflit qu'il peut y avoir entre deux personnes. Pour moi, le plus important, c'est la gestion de la relation. Donc du coup, à l'école, le fait d'avoir organisé à travers du Vieux-Port, organisé le gala, été président de l'association des élèves, être capitaine de l'équipe de rugby, participer aux Inter-NC, et aider dans toutes ces organisations-là, m'ont donné, on va dire, un sens des responsabilités et un sens quelque part du commerce que j'ai pu utiliser après, parce qu'il a fallu aller discuter avec la Chambre de commerce pour des subventions, avec des entreprises dans le cadre de récupération de budget pour le gala, avec Smine et Palmade, en l'occurrence, pour le gala, pour décider des cachets. Enfin, plein de choses qui ne sont pas naturelles quand on arrive à l'école et qui m'ont permis de développer ce côté relationnel qui est très important pour moi encore aujourd'hui. Alors, je pense que cette expérience va me servir dans mon expérience professionnelle, puisque rien qu'en termes de management d'équipe, par exemple, je suis actuellement en stage depuis quelques mois, et je vois déjà des problèmes de management d'équipe au sein de l'entreprise, auxquels j'ai pu être confronté aussi pendant mon Néophocéen. Je vois mieux sur quel aspect on peut jouer pour essayer de motiver plus l'équipe au sein de l'entreprise. Dans le futur, j'ai vraiment beaucoup appris cette année, autant déjà apprendre à parler avec des entreprises, mais aussi au niveau managérial pour plus tard, j'ai appris à gérer une équipe de 20 personnes. Et ça m'a permis aussi de pouvoir m'adresser à des professionnels tout au long de l'année grâce au démarchage, de connaître énormément sur les entreprises de la région. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, et je connais maintenant beaucoup mieux le monde de l'entreprise aujourd'hui grâce au Fosséen. Centrale Marseille, c'est un savoir généraliste, associé à une formation de pointe, représentée partout dans le monde, au travers du parcours professionnel de milliers de centraliens, tout en étant ancré dans le tissu des entreprises du bassin méditerranéen. Un subtil mélange qui n'a eu cesse de prendre de la valeur au travers de 120 ans d'histoire. Ces 120 ans-là, quand on voit l'arborescence de toutes les écoles, c'est magnifique. Ça fait plaisir de voir que toute cette historique d'école, aujourd'hui, se concentre sur une seule grande école française, l'école centrale de Marseille. On va continuer à mettre l'accent sur le savoir-être plus que le savoir acquis par la science ou le haut niveau scientifique que j'indiquais précédemment. Donc le savoir-être, ça veut dire le leadership, c'est la communication, c'est les relations avec les autres, c'est savoir vendre. Vendre à la fois vendre des produits, bien sûr, mais aussi vendre ses idées. Ça montre beaucoup de choses, ça montre que c'est une école qui a tenu dans le temps, qui a évolué, qui a très bien évolué, puisque l'aspiration de Centrale montre qu'elle est arrivée quand même à un niveau d'excellence, même si elle l'était déjà par le passé, ça le confirme. Et puis c'est pour moi, enfin surtout Centrale-Marseille, c'est un pool d'ingénieurs, c'est un pool de connaissances, et ça fait vivre énormément tout l'environnement industriel de la région. Donc 120 ans, c'est une preuve de succès. Alors 120 ans, c'est un très beau parcours. Moi, je suis très fier d'avoir pu être étudiant au sein de Centrale-Marseille. Une histoire qui est très riche, autant dans la ville de Marseille, que dans le tissu économique de Marseille, qu'au niveau de l'école en elle-même. Et en même temps aussi très fier de Centrale-Marseille, avec cette fondation express en trois ans. Réussir un projet comme ça, ça m'a un peu bluffé. Et de l'esprit un peu spécial qu'il y a de Centrale-Marseille, où les élèves sont vraiment au cœur du projet. C'est une très belle aventure, qui vit grâce au Centralien, et qui doit continuer de vivre grâce au Centralien. On l'espère encore au moins pendant ce matin. On m'avait posé la question en sixième, qu'est-ce que je voulais faire plus tard ? J'avais répondu, je veux être ingénieur en bricolage. Et je trouve qu'être ingénieur en bricolage, ça résume bien. On est ingénieur en bricolage, parce qu'on prend des choses qui sont éparses, des technologies, des briques technologiques, et avec ces briques technologiques, on fait des produits. Écoutez, ingénieur, dans mon esprit, pouvait représenter l'artisan de l'ère moderne. Moi je dirais qu'on est ingénieur à vie, parce qu'on développe certaines façons de penser, qui vous suit toute la vie. Comme on dit ce qui dure pour prendre de la valeur, « All is gold » Alors, Centrale, pour moi c'est un diplôme 4x4. Le diplôme d'ingénieur donne toutes les clés pour pouvoir réussir à l'intérieur de l'entreprise. Le sud, c'est la vie. Marseille, c'est une ville incroyable. Bon anniversaire, Centrale, Marseille ! Sous-titrage Société Radio-Canada